Kate Middleton est sur le point de devenir la prochaine princesse de Galles, prenant le titre de Diana, lorsque Charles deviendra roi, a affirmé un expert. La duchesse de Cambridge, 40 ans, est sur le point de remplir les chaussures de Diana lorsque le prince Charles deviendra roi après avoir porté sa bague de fiançailles pendant plus d'une décennie. L'expert royal Camilla Tominet a affirmé que Kate et William se préparent à être les futurs princes et princesses de Galles. S'adressant à Neuf News Australia, Madame Tominet a déclaré, ce qui est intéressant chez elle, si esti qu'elle est très importante. Elle est la mère d'un futur roi et l'épouse d'un futur roi.En ce qui concerne la monarchie et particulièrement en l'absence du duc et de la duchesse de Sussex, elle est une figure extrêmement influente qui va de l'avant. On parle un peu de transition derrière les portes du palais pointe, elle est de facto la prochaine princesse de Galles. La duchesse de Cornouine n'a jamais pris ce titre pour des raisons évidentes, mais elle est effectivement la personne qui remplacera Diana le moment venu. Je pense qu'elle ressent le poids de cette responsabilité. Elle porte la bague de la défunte princesse maintenant depuis plus d'une décennie, mais si esti là que nous allons voir ce couple aller maintenant. Les futurs princes et princesses de Galles aient bien sûr préparé William à devenir un jour roi et Kate à être reine à ses côtés. Point cependant, Kate ne pourra peut-être pas devenir reine consort si Camilla ne reçoit pas le titre avant elle, a affirmé un expert royal. Quant à savoir si la duchesse de Cornouine recevrait le titre de reine lorsque le prince Charles deviendrait roi, l'historien royal Koenig a déclaré que ce serait un terrible précédent si elle n'était qu'une princesse. S'adressant à express.co.uk, l'expert royal a déclaré, il n'y a pas de loi, si esti une tradition que l'épouse du roi est la reine. Je trouve cela personnellement ridicule. Je pense que cela créerait un terrible précédent, par exemple si Camilla est la princesse consort, alors pourquoi Catherine devrait-elle être la reine consort ? Je trouve très révélateur que la reine Elisabeth II ait fait une annonce il y a quelques années en nommant Camilla et William au conseil privé. Il y a une très bonne raison à cela dans le cas de Camilla qui permet qu'elle soit présente au conseil d'adhésion lorsque Charles sera proclamé roi. Pourquoi ne devrait-elle pas être reine ? Ici, aucune législation n'est nécessaire, si esti juste la tradition. Au fil du temps, je pense que nous devrions simplement accepter qu'elle soit sa femme. Elle a fait un travail incroyable en s'attaquant à différents organismes de bienfaisance et mécénat. Pourquoi devrait-elle être simplement traitée comme son égale ? Je n'ai aucun problème avec ça et je pense que si esti comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas le premier roi de l'histoire à avoir une seconde épouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...